... 14 milliards de francs s'effacent à le butin des cybercriminels ou escrocs de l'Internet en Côte d'Ivoire pour le compte de l'année 2013. Le phénomène inquiète le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique qui a organisé récemment une conférence débat sur la question. Il ne fait plus bon vivre au quartier résidentiel Air France de Boisquet, les nouveaux canaux d'évacuation installés après la visite à l'État du président de la République dans le Boisquet sont devenus des dépotoirs, le constat dans cette édition. Et puis en Syrie, l'accord de cesser le feu devait durer au moins trois jours à partir de vendredi pour permettre l'évacuation de femmes à enfants et personnes âgées de la ville de Homs assiégée depuis plus de 600 jours. Dimanche 9 février 2014, vous suivez le journal sur RTI 2. Bonjour à tous. 14 milliards de francs CFA, c'est la somme totale estorquée par de nombreux jeunes Ivoiriens au travers de la cybercriminalité pour le compte de l'année 2013. Les cybercriminels, l'on en dénombre à ce jour, près d'un millier résident en Côte d'Ivoire. Le phénomène prend de l'ampleur au fil des ans et inquiète plusieurs organisations. Parmi elles, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique qui a initié récemment une conférence débat sur le thème « Cybercriminalité, la crise de l'éducation ». Le point avec Ami Koulibaly. Meurtre, viol, escroquerie, chantage, vol. Des vices auxquels s'adonnent des jeunes de moins de 25 ans. Ces jeunes en âge d'aller à l'école décident de tourner définitivement le dos aux études et ils passent toute la journée dans les cybercafés. La cybercriminalité, un fléau qui inquiète le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, passerait ça. Une conférence donc pour attirer l'attention des décideurs. La conférence sur la cybercriminalité a pour but de déjà faire connaître le phénomène, de mieux le comprendre pour essayer d'y apporter des solutions. Le conférencier du jour, le professeur Ignace Biaka, a interpellé les étudiants mais aussi la jeunesse à une prise de conscience individuelle et collective. Aujourd'hui, nous avons quitté le monde naturel dans lequel nous avions toujours vécu pour rentrer dans un monde techno-naturel qui est un monde où Internet nous sert de nature. Le conférencier souhaite donc que les jeunes reprennent le chemin de l'école, un message bien perçu par ces derniers. Nous avons pu comprendre qu'effectivement la cybercriminalité a des dégâts, a des inconvénients aussi bien pour l'individu, pour la société que pour tout l'État. Les initiateurs entendent à travers cette conférence lutter contre l'abandon scolaire, la cybercriminalité en milieu scolaire et universitaire, mais aussi encourager l'insertion sociale de la jeunesse dans un système éducatif plus performant. Les jeunes sans emploi ou au chômage représentent une proportion de 9,4% de la population ivoirienne, un taux jugé encore élevé par le réseau des associations pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire. La structure a organisé récemment une table ronde sur la question de l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes déscolarisés mais aussi non scolarisés. Le chômage est l'une des inquiétudes majeures de la jeunesse, surtout les jeunes déscolarisés et non scolarisés. Aujourd'hui, selon une étude de certaines organisations du milieu de l'éducation nationale, le taux d'échec scolaire en fin de cursus primaire est de 80%, et seulement 1,7% arrivent à atteindre le niveau du baccalauréat. Ces jeunes déscolarisés et non scolarisés se trouvent confrontés à un marché de l'emploi saturé. Ils n'ont pas de compétences nécessaires pour accéder aux emplois disponibles. Une situation qui préoccupe le réseau des associations pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire rapproche ici. Nous travaillons tous pour que les jeunes puissent s'autonomiser, comme nous le voulons, et que le gouvernement, les ONG et les acteurs internationaux qui viennent à notre aide, nous devons pouvoir ensemble serrer les coudes, mais pouvoir donner une bonne coordination à nos actions pour qu'on puisse vraiment mesurer l'impact de tout ce qui se fait sur le terrain. Trois jours de réflexion donc pour se pencher sur la question de l'emploi. Nous attendons vraiment un grand effort du gouvernement pour un vaste plan contre l'analphabétisme. Parce qu'un jeune qui n'est pas alphabétisé, il peut plus difficilement apprendre les bases d'un métier, surtout les métiers porteurs qui demandent en général plus de connaissances. Le réseau des associations pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire entend ainsi créer une synergie des organisations non gouvernementales pour soutenir la jeunesse. À l'issue de ces trois jours de travail, les organisations décident d'agir ensemble pour l'amélioration des conditions de vie de ces jeunes discolarisés et non scolarisés. Former les hommes de médias, principaux canaux d'information aux notions de droit. C'est l'objectif que s'est fixée l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. La FJCI, en collaboration avec la coopération allemande GIZ, a organisé du 6 au 8 février dernier une formation à l'attention des professionnels des médias. Le compte rendu de grâce à Adrienne Kondo. Les notions de droit sont en général méconnues des populations. Les médias support d'information n'échappent pas à cette méconnaissance. Consciente donc de ce fait, l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire décide de former les professionnels des médias. Nous avons estimé que pour qu'ils puissent collecter les informations, tirer les informations, sensibiliser et réveiller la conscience des gens, il fallait donc qu'ils soient formés sur un certain nombre de points, et notamment en matière de droit. La procédure pénale, la procédure civile, la responsabilité pénale, la responsabilité civile, sur le mariage et également les violences basées sur le genre. Et toutes ces notions-là ont été dispensées aux journalistes afin de leur permettre de parler avec nous le même langage juridique. Une formation qui permettra à ces hommes des médias de fournir des informations de qualité sur le droit aux populations. On a appris des choses qu'on ne savait pas et qu'aujourd'hui, grâce aux femmes juristes, on a pu avoir une notion. Nous nous sommes familiarisés véritablement avec les concepts clés du droit en vue, n'est-ce pas, d'en faire une meilleure vulgarisation, une meilleure promotion dans les différentes couches sociales de notre pays. Nous avons l'habitude d'écrire, prévenir, détenir, condamner, sans réellement savoir ce que cela veut dire. Mais avec cette formation, aujourd'hui, on sait à quel moment parler de détenir, à quel moment parler de prévenir. Cet atelier de formation a duré trois jours et a vu la participation d'une vingtaine d'hommes de médias venus de toutes les régions, notamment de Mans, Boaké et Divo. Allons maintenant avec notre reporter Patricia Oumou à la découverte de ce vendeur d'eau en sachet, pas comme les autres. Il exerce son activité au plateau d'eau cuit dans la commune d'Abobo. Sa particularité, c'est tenu vestimentaire à l'allure d'un bureaucrate. Trêve de commentaires, regardez. Dans quelques mois, la mesure interdisant les sachets d'eau rentrera dans sa phase d'exécution. En attendant, les populations, elles, continuent de consommer l'eau dans les sachets. Je continue de boire de l'eau dans les sachets, puisque c'est ça qui a l'autre portée. Donc, on est obligé de boire. Et tant que les sachets d'eau sont utilisés par les usagers, Michael, lui, décide d'étancher la soif des automobilistes en leur vendant de l'eau en sachet. Je veux dire à cette génération que son esprit soit ouvert, afin de faire quelque chose. Tiré à quatre épingles, ce jeune de 29 ans, passionné par le commerce, passe la journée à circuler entre les véhicules. Un risque qu'il dit confié à Dieu. En toutes choses, il y a risque. Même en mangeant de la nourriture, ça peut tuer. Je suis enseignant Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en lui. Si je meurs ici, je suis de repos, parce qu'en Jésus, on ne meurt pas. Déscolarisé, il invite les jeunes à prendre au sérieux leur travail. Ma génération aujourd'hui ne veut rien faire. Dieu vraiment dit, c'est à la sueur de notre front que nous allons manger. Il dit que celui qui veut manger, qu'il travaille. Donc je veux leur dire de faire quelque chose, de se battre, de chercher. Mais que tout ce que tu fais, tu prends ça au sérieux, parce qu'il n'y a pas de son métier. Un commerce apprécié par les usagers qui l'encouragent. Nous, au volant, un d'aller descendre, payer l'eau, il est là avec nous, on prend l'eau rapidement et puis bon, le travail commence. Il est vraiment courageux. On n'a pas l'habitude de le voir. Il fait ça avec beaucoup de passion, amour. En plus de la vente d'eau, Mickaël est aussi apprenti et chauffeur de BACA, des métiers qu'il trouve nobles et qui, selon lui, procure du bonheur à celui qui s'y intéresse sérieusement. Comme quoi, il n'y a pas de son métier. Direction Boaké à présent, plus précisément au quartier Air France. Ce quartier a bénéficié d'un renouvellement d'infrastructures suite à la visite du chef de l'État dans le béquet. Des infrastructures, hélas, mal exploitées par les populations. Les caniveaux et autres fosses d'évacuation sont utilisées en guise de dépotoirs ou sanitaires. L'air devient donc de plus en plus pollué au quartier Air France de Boaké. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. Un butume neuf, des carnivaux neufs, voilà le visage en reluisant de cette voie du quartier Air France 1 de Boaké. Seulement, à voir de plus près, des tuyaux enfouis notamment par des individus qui n'ont pas encore perçu la chance qu'ils ont d'avoir cette voirie, rallient leurs toilettes au carnivaux. Odeurs nauséabondes et dépôts de déchets de tout genre sont désormais l'apanage de ceux qui empruntent cette voie. Les propriétaires de la cour, ils ont un comportement vraiment bizarre. Ils perdent les nouveaux carnivaux que les gars viennent de faire. Les WC, vraiment c'est vilain à voir. On se dit qu'avec les carnivaux, là-là au moins c'est un peu d'hygiène, un peu propre, mais vraiment ça ne va pas. Ici, pour avoir moins, les gens pour contrôler un peu souvent les carnivaux, vraiment là-là, au moins ça c'était bon. Informé, le directeur régional de l'environnement et de la salubrité de la région de Boaké, tout en condamnant cet état de fait, entend sévir pour le respect du domaine public et éviter un problème de santé publique. Les personnes percent le carnivaux pour y mettre des ordures, non pas des ordures ménagères, mais des déchets, des bouts de vidange. Et nous disons qu'à ce constat, qu'il y a quelque chose à faire d'abord, interpeller tous ceux qui sont à l'origine, cette pratique pour ne serait-ce que leur infiler des amendes d'un premier temps. Ensuite, il faut sensibiliser la population de ce que les carnivaux ne sont pas, des poubelles. En attendant, une plainte a été déposée par le directeur régional de l'environnement et de la salubrité pour mettre fin à ces agissements d'une autre époque. Hors de chez nous, première destination, le Mali et c'est en image, des hommes armés de la communauté Peul s'en sont pris à la communauté Touareg il y a quelques jours, après l'enlèvement la veille d'un des leurs. Au moins 80 personnes ont été tuées au cours de ces affrontements et depuis, le climat reste tendu dans le nord-est du Mali. Abdulaziz Assouleman, un leader de la communauté Peul, en appelle à la fin de l'impunité et plaide pour enterrer la hache de guerre. La présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, a réservé au Congo-Brazzaville sa première visite officielle. Arrivée hier dans la capitale congolaise, elle doit regagner Bangui aujourd'hui, dimanche 9 février, après des entrevues avec son homologue Denis Sassoum-Guessot. C'est sa première visite à l'étranger depuis son élection à la tête de la République centrafricaine. Catherine Samba-Panza est arrivée ce samedi à Brazzaville, au Congo. C'est le président Denis Sassoum-Guessot, le médiateur dans la crise centrafricaine, qui est venu l'accueillir à l'aéroport. Pour la présidente de transition centrafricaine, la situation demeure extrêmement difficile dans son pays. Je suis arrivée il y a 15 jours. Au bout de 15 jours, on ne peut pas faire venir à l'autre. Même si on a la volonté de déterminer, d'y arriver. C'est pour ça que je compte énormément sur mes aînés de la sous-région. Le Congo a perdu plusieurs soldats en Centrafrique depuis le déclenchement de la crise. Son président Denis Sassoum-Guessot fait partie des aînés de l'Afrique centrale, sur qui Catherine Samba-Panza compte. C'est aussi le cas du Tchadien Idriss Déby-Hitno, dont le pays vient d'accueillir 205 ex-rebelles Séléka. Ses ex-combattants sont actuellement cantonnés à Doba, dans le sud du Tchad. Ils sont arrivés avec 300 armes de gros calibre, des milliers de munitions et 23 véhicules pick-up. Un impressionnant arsenal de guerre qu'ils ont remis aux autorités tchadiennes. On est des frères avec les Tchadiens. On ne peut pas laisser nos armes ravies par les Français. Et nous ne voulaient pas que la France se mène dans notre problème. Pour aider la présidente de Transition Centrafricaine dans sa mission, le gouvernement tchadien devra donc commencer par renforcer le dispositif de surveillance autour de ces 205 ex-rebelles qui se sont mis au vert à Doba. Cela est d'autant plus important que ces ex-séléka constituent toujours une vraie menace pour la stabilité de la République centrafricaine. Ils appellent leurs frères d'âme restent au pays à poursuivre les combats. Sachez aussi que le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, entame ce dimanche soir quatre jours de mission au Tchad, au Congo, Brazzaville et en Centrafrique. Une tournée axée sur la poursuite de l'action militaire de la France au Sahel et en Centrafrique. Enfin, en Syrie, l'accord de cesser le feu devait durer au moins trois jours à partir de vendredi pour permettre l'évacuation de femmes, enfants et personnes âgées de Homsville assiégée depuis plus de 600 jours. Et puis, ce dimanche matin, cinq explosions ont retentit dans certaines zones assiégées. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est la fin de ce quart d'heure d'information. Merci de l'avoir suivi et très bon début de semaine à tous.